Le déchiffrage du certificat d'immatriculation, aussi appelé carte grise, niveau de difficulté 1 étoile. Sur le certificat d'immatriculation, les informations concernant le véhicule sont en caractère non gras. En revanche, leurs dénominations, composées en général d'une lettre accompagnée ou non d'un chiffre, sont-elles en caractère gras ? Prenons un exemple. Si on cherche quelle est la puissance fiscale de ce véhicule, autrement dit le nombre de chevaux fiscaux, il faut tout d'abord regarder au dos de la carte grise par quelle lettre est représentée cette information. On s'aperçoit que le langage administratif n'est pas toujours simple. En effet, pour dire nombre de chevaux ou puissance fiscale, l'administration utilise le terme puissance administrative nationale, représenté par P6. Il nous reste à contrôler ce que l'on trouve en face de P6 sur le certificat d'immatriculation. Ici, on trouve le chiffre 7. Le véhicule sera donc taxé sur une base de 7 chevaux fiscaux, à ne pas confondre bien sûr avec les chevaux réels développés par le moteur. Voyons maintenant les informations principales contenues sur le certificat d'immatriculation. En haut à gauche se trouve le numéro d'immatriculation, représenté par la lettre A. C'est celui que l'on retrouve bien sûr sur la plaque minéralogique du véhicule. Un peu plus à droite se trouve la date de première mise en circulation. Cette date est très importante. Elle peut nous servir par exemple pour commander des pièces ou pour connaître la valeur du véhicule. Les informations précédées de la lettre C sont le nom, le prénom et l'adresse du titulaire de la carte grise. Les informations précédées de la lettre D sont la marque, les types mines et le modèle. En face de la lettre E, on trouvera le numéro d'identification du véhicule, aussi appelé numéro de série. Ce numéro est également frappé à plusieurs endroits sur le châssis. F2 est la masse maximale admissible. On l'appelle aussi PTAC pour Poids Total Autorisé en Charge. En clair, il s'agit de la masse maximale autorisée pour le véhicule avec les passagers et les bagages. On l'appelle aussi PTRA pour Poids Total Roulant Autorisé. En clair, il s'agit de la masse maximale autorisée pour le véhicule, les passagers, les bagages et une remorque chargée. La lettre G représente la masse à vide, c'est-à-dire la masse du véhicule sans rien à l'intérieur, ni passagers, ni bagages. X1 indique la date du prochain contrôle technique après édition du présent certificat. Puis, les dates échéances des prochains contrôles techniques seront indiquées par une vignette collée au dos du présent certificat, tous les deux ans pour un véhicule classique ou tous les ans pour un véhicule utilitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...